On va faire du skate et puis s'il y a une photo à faire on la fera, mais jamais de ma vie je mettrais une pression à un gars ou un truc comme ça pour un rendement, à mon sens ça marche pas. Aujourd'hui dans Big Spin on est avec une personnalité du skate français. Il est grand, il a des lunettes, un appareil photo en brandoulière et de l'enthousiasme à revendre. Il a l'accent bordelais, la passion du skate, de l'image et de son chat. D'ailleurs la condition sine qua non pour squatter chez lui, c'est de passer un moment à le caresser, le chat. Il est sincère, intègre, disponible et amateur de bonnes blagues. Avec lui on n'est pas là pour se faire engueuler. On va parler de l'évolution de la scène de Bordeaux ces 30 dernières années, team manager en van, faire des photos avec Jean-Philippe Triolier et Bastien Salabanzi, assister à des cascades de Tom Penny et son étroite collaboration avec Léo Valls. On est avec un gentil organisateur, on est avec le papa de Pathé et d'Igor, on est avec David Manon. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Merci de nous accueillir chez toi, à Bordeaux. Avec grand plaisir. On est là pour quelques jours, on fait un peu le tour des différentes personnalités, personnes qui portent le skate sur leurs épaules. On s'est dit que tu serais un bon client de par tes multiples activités et ton activisme. Donc déjà pour commencer, tu es un vrai bordelais ? Alors oui, je suis un vrai bordelais, je suis né à Bordeaux et après je suis parti en banlieue de Bordeaux à Bassins plus exactement, à l'âge de 6 ans. Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé mes premières années de skate en fait. Et donc là tu choisis le skate, c'est tes premiers souvenirs, les premiers moments, comment ça s'enchaîne ? Première board ? Première board, première board, première board, alors c'est même pas à Bordeaux, c'est au Cap Ferré. Parce que je suis en vacances avec ma cousine là-bas. Ma cousine a un skate, parce qu'à l'époque le skate c'est un jouet. Je ne sais même pas si on parle de Bones Brigade et ce genre de délire, je crois que c'est vraiment, tu sais, c'est les skates Holy Sport avec les roues. C'est les roues en plastique les premières et après il arrive les roues en gomme, tu sais. Et elle a un skate avec des roues en gomme. Il y en a quelques-uns déjà avec des roues en gomme qui font une grosse différence. Ah bah c'est le jouet la nuit. Et en fait moi je découvre ça comme ça parce que tout simplement je suis tout seul. Puisque moi j'arrive de ma banlieue dans cette ville du Cap Ferré qui est un peu plus une ville bourgeoise. Ils sont tous entre eux, moi j'ai pas de copains et en fait il me faut un moyen pour me faire des copains et des copines aussi. Et du coup je me dis tiens ben voilà je vais prendre son skate parce qu'il y a un gars qui skate qui s'appelle Tony qui est un peu le musclé, le blond du Cap Ferré. Et en fait je découvre le skate comme ça, il y a une toute petite pente devant la résidence où elle est et je passe mes journées à descendre et à monter assis sur la planche, même pas debout. Et ce qui est cool c'est que ma cousine elle voit que je kiffe et donc elle me laisse son skate. Je rentre à Bassins dans ma banlieue avec son skate. Et à partir de là, le skate, donc je fais du foot comme pour tous les mecs de mon âge, je dois avoir je sais pas, 13, 14 ans, truc comme ça. Je fais du foot mais je commence à être un peu plus obsédé par le skate parce que le foot prend une place un peu trop sérieuse. Coaching, entraînement, objectif, stratégie et que moi c'est pas du tout ce que je cherche, j'ai déjà ça à l'école quoi. Donc moi je cherche un truc un peu de liberté et puis finalement, voilà, je découvre que je suis peut-être aussi quelqu'un qui a envie de faire un truc perso quoi. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe, je fais du skate en bas de chez moi, tout seul. Enfin je mate pas de vidéo, je sais même pas que ça existe quoi. Les vidéos, les magazines, les machins, je suis juste là avec ma planche et c'est une cam' quoi. C'est vraiment une drogue quoi, je suis là, dès que je peux je descends. Et un jour, mes parents me parlent, ils ont des amis à la pharmacie de Bassens qui ont leur fils qui fait du skate et qui lui vient de Bordeaux, qui vient de la ville, de la capitale et tout. Et ils me disent ouais, on peut arranger une espèce de rendez-vous pour que taille faire du skate avec lui. Et donc on se file rencard avec ce gars-là un jour. Donc on se connait pas et tout. Et donc je le vois, on parle 5 minutes et puis là, direct, il fait un holly. Et genre, je sais même pas comment expliquer quoi, c'est le miracle quoi. C'est genre la révélation, je vois un gars faire un holly, je dis mais comment ça se fait, je veux faire ça tu vois. Et donc il m'explique, il me dit ouais, et puis il fait un holly, un bon holly en plus, avec du style et tout. Je dis putain mais c'est fou et tout. Et à partir de là, ça a été monomaniaque quoi. Ça a été fini quoi, ça a été, j'avais plus rien à foutre de tout quoi. C'était vraiment le skate, point barre, je dormais avec, j'allais à l'école et j'ai commencé à, voilà. J'étais vraiment à fond quoi. J'étais vraiment, c'était le, ma raison de vivre. C'était vraiment, comment dire, j'ai commencé à demander à mon père de m'aider à faire des modules. Donc j'avais fait, ils avaient une table de pique-nique tu sais sur la terrasse, ils avaient une petite terrasse pourrie quoi. Et la table de pique-nique, on avait collé un espèce de banks, vraiment qui faisait la hauteur du banc de la table de pique-nique. Qui venait se caler, pile, ça faisait le coping. Et là, pendant des années, j'ai appris tous les tricks de courbe, tous les trucs, les blunts, les machins. Avec mes parents qui pétaient des plombs parce que je faisais un bruit de ouf. C'était sur la terrasse. C'était sur la terrasse. Ah ouais, jusqu'à été, dès qu'il pleuvait, jusqu'à été mon père avait un garage qui faisait, je sais pas, je suis nul en mètre carré. Mais tu vois, qui faisait la taille du tapis j'avais pour ce qu'elle était, tu vois. Et je faisais du flat, toute la journée, mais vraiment monomaniaque quoi. C'était là, bam, bam. Et du coup, voilà, on a commencé à faire un crew avec mes potes. Tu sentais que le skate nous sortait de notre quotidien de banlieue un peu pourri. Voilà, on était ensemble. Je me rappelle, tu vois, genre les journées de Noël, elles sont toujours horribles. Il fait froid, il n'y a rien à faire, tout est férié. Et bien nous, c'était, on vit, on bouffait le repas de Noël et on avait qu'une envie, c'était de se retrouver tous ensemble. Et on allait skate, on allait chez Dorel d'ailleurs, ou alors on déambulait, il n'y avait personne dans la rue, il faisait zéro degré. Mais on kiffait de ouf, moi je me rappelle, les premières fois où on a appris à faire des Japan, tu vois. Tu vois vraiment que ça nous a sorti de ça, parce que tous ceux qui ne nous ont pas suivis, enfin, je faisais un bilan l'autre jour avec le fameux Willow, celui qui m'a fait le premier au lit. Et ils sont tous, c'est triste, genre soit morts, soit en prison, soit dans des situations genre catastrophiques. Et tous ceux qui ont skaté un peu à fond, ils ont tous une situation aujourd'hui. Ça leur a ouvert des portes à regarder autre chose, à fréquenter d'autres gens. C'est sain, ça nous a rendu complètement sains, ça nous a obligés. Après ça craint, parce que ça nous a aussi un peu décalé du système classique. Enfin ça craint, au contraire, je suis même très content de ne pas être tombé dedans. C'était quoi les spots et les skateurs à Bordeaux, c'était qui ? Il y avait Meriadec un peu, t'as connu ça ? Ouais, exactement. Ça a été le premier vrai endroit où j'ai vu plein d'autres skaters, et notamment des gars super forts qui zotaient des marches, qui faisaient des figures de ouf, les bonnes laisses, les no complailles, je ne voyais pas encore vraiment de flippes et tout. Et c'était exactement Meriadec qu'on appelait la DAS. C'était le spot de la DAS. Et donc il y avait un crew qui s'appelait le SAD Team, donc c'était S-A-D, Skate and Destroy. Si t'étais un show et que t'avais une bonne paire de couilles, parce qu'il ne fallait pas juste être bon en skate, parce que c'était quand même une époque où Bordeaux, c'était un peu aussi ghetto, tu vois. C'était un peu, il y avait les embrouilles, les skateurs, souvent ils étaient pris à partie par les mecs des banlieues et tout. Et si t'étais quelqu'un de, tu savais te défendre, et bah tu faisais partie du SAD Team. Donc t'avais le droit de l'écrire sur ta borde, tu vois, sur ton grip et tout. Et c'était écrit comme, tu sais, version chinoise, un peu Animal Shine et tout. C'était excellent. Donc au début, j'allais à la DAS quand j'étais plutôt jeune. C'est le spot avec, il y a les grosses marches. Voilà, il y a les 14, le ledge. Donc je n'avais jamais vu personne skater le ledge. De toute façon, le premier que j'ai vu skater le ledge, c'était Serge. Serge de Fretas. On va y venir après. Mais j'ai vu des gars sauter les marches, par contre. Ah, à cette époque déjà ? Ouais, il y avait Vincent Cassaran, qui s'appelle Bilou, qui est un mec avec des dreads et tout, qui lui sautait les marches. Oui, je vois, il était dans le petit magazine de GoSport, je crois, Vincent Cassaran. Exactement. C'était pour moi, enfin pour moi, c'était même pas pour moi, c'était le skater. Il y avait lui, un autre gars qui s'appelait Vincent Audebert. Alex Audebert. Ouais, que j'ai juste vu à une compète. C'est vraiment l'époque, ça date, ouais. Ouais, c'était, voilà, c'était 80, je ne sais pas, entre 85 et 89. Tu as allé à Klaoué aussi ? J'allais à Klaoué, j'adorais Klaoué, parce que Klaoué, c'était le skate park, quoi. J'allais à Izon aussi. Izon, c'était là où... Ah, c'est Seb Dorel qui... Ah bah là, on a joué avec Dorel, c'était... C'est là que j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec Seb. Ouais, t'as vraiment été dans un environnement de skate très... Où il se passait beaucoup de choses. Enfin, toute cette bande-là et tout. C'est des mecs qui passaient dans les magazines. Ah ouais, tout le temps. En 89, en 89. Ah ouais, c'est ça. Et il passait déjà les 14 marches, alors ? Il y avait déjà Vincent qui l'est passé, puis un autre gars, je crois. Et puis nous qui commencions à se tâter, quoi. Se dire, bah finalement... Moi, tu vois, on avait appris à faire Japan, tu vois. Genre, j'ai dit, oh putain, Japan sur les marches. Moi, plusieurs fois, j'y suis allé en me disant, je me jette. Bon, je l'ai jamais fait, hein. Genre, c'est un peu mon... Le drame de ma vie de ne pas l'avoir fait, mais bon, voilà, je l'ai pas fait, quoi. Mais c'est un C14, c'est un vol, hein, quand même. Non, ouais, c'est pas le 3-3 du dos. Non, non, c'est un sacré vol, hein, c'est 14. Ou t'hésites la première fois où tu y vas, mais les 14, il faut être bien équipé, ouais. Bah, elles sont longues, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais elles sont longues, en fait. Et puis t'en as 14, il y en a pas 8, 9, 10, il y en a... Exactement. Il y avait un crew d'anciens aussi, déjà, à l'époque, non ? Il y avait Jim Lalondrel, qui, lui, était le gars qui bossait au sketch-shop du coin. Il y avait Fabrice Lemahou, mais qui est pas beaucoup plus vieux que nous, je pense, qui, lui, était journaliste. Il bossait pour des magazines, bah, plus ou moins de surf ou de skate, à l'époque. Jim, c'est lui qui m'a vendu ma première planche. Mais d'ailleurs, quand tu lui racontes ça, il va te dire, ouais, tout le monde me dit ça. Mais moi, pour moi, c'est... J'aurais du respect jusqu'à la fin de mes jours pour Jim, parce qu'il m'a vendu ma première planche. Et une Aaron Murray, voilà. Ah, ouais. Tu vois, avec les espèces de robords comme ça, là. Inskettables, mais belles comme tout, quoi. Mais eux, c'était la génération au-dessus, donc eux, c'était quasi des intouchables. On les regardait pas comme on a regardé la Bonne Brigade quand ils sont arrivés, mais c'était presque des darons. Tu sais, c'était un peu comme moi. Je pense qu'il y en a plein aujourd'hui qui me boient comme ça. Et bah, nous, c'était la même chose, alors qu'ils avaient un peu moins... 10 ans de plus que nous, peut-être ? Un peu moins, même, tu vois ? C'était les pionniers, quoi. C'était vraiment les gars qui, eux, sont arrivés. Ils ont ramené le skate à Bordeaux. Il n'y avait vraiment rien, quoi. Et ils vous ont bien accueilli sur le spot ? Oh, carrément. Ah ouais, ils n'étaient pas du tout... Enfin, j'ai jamais ressenti... J'ai jamais, jamais de ma vie nulle part, je crois. Si, une fois à Portland, mais je vous dirais. Mais j'ai jamais ressenti qu'on était malvenus, quoi. Au contraire, même, je pense. Au contraire, je pense que... Ça les faisait même kiffer qu'il y ait cette génération qui arrive, qu'on soit aussi motivés. Enfin, après, tu vois, je me mets à leur place. Moi, je... Quand je te dis qu'on était motivés, c'était un truc de fou, hein. C'était vraiment... On me bouffait du skate, vraiment du matin au soir, dans toutes les conditions. Tu sais, moi, je me rappelle mon premier flip. Je me rappellerai le jour où je crèverais. Je te dirais, mon premier flip, c'était à ce moment-là, avec telle personne, sous la pluie, avec mes copains de Kaira, justement, qui ne skattaient pas, et qui étaient là, et qui nous regardaient faire, et je voulais arrêter, et qui m'obligeaient à y aller. Ils me disaient, « Non, tu dois faire ce flip, tu dois y arriver. » Enfin, tu sais, le flip, quand c'est arrivé, moi, j'ai vraiment connu l'arrivée du flip. Et alors, j'imagine après le kickflip. Et quand je l'ai fait, mon skate, il a encore plus changé, quoi. C'est-à-dire que je me suis encore plus ouvert des portes. Je me suis dit, « Ah ouais, mais je peux faire... » Enfin, je peux tout faire, en fait. Et du coup, quand ces gars-là, ils nous voyaient arriver, je pense que c'est ça qu'ils voyaient dans nos yeux, quoi. Ils voyaient qu'on était des lâche-riens. On a fait des sessions avec Seb, on a arrêté de skater, où on restait tous les deux. On restait sur le bol, quoi. On restait assis. On ne voulait pas partir. On était là, on ne pouvait plus ce qu'il était. Et puis, on était là, les étoiles, on parlait. C'est vraiment des moments de bonheur intenses, quoi. Il n'y a plus rien qui se... C'est vraiment... Je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. De ne pas vouloir partir, tellement que tu es bien assis sur un bout de béton, quoi. C'est genre juste... J'en fie, mais bien, ça aussi. Se rouler sur les bouts de béton. C'est vrai que ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé direct avec des gars qui sont devenus très vite forts, très vite connus. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi un peu aidé au niveau des photos, à un moment donné. Que, ouais, parce qu'il y a eu... Donc, il y a eu la DAS, donc le Meriadec. Après, on a commencé à skater plutôt les skateparks, au final. Parce que c'était tellement pauvre pour nous. Genre, nous, une rampe, c'était... C'était le Graal, quoi. Qu'aujourd'hui, t'imagines, c'est limite le contraire. On recherche des spots de street, on en a marre des skateparks. Ouais, décrit un peu Bordeaux à cette époque, qui était quand même très différent avant l'arrivée du tram. C'était rough. C'était vraiment Bordeaux. Je pense qu'on se targuait un peu, cela racontait un peu New York française, tu vois. C'était ça roulait mal, c'était gris, les gens étaient cons. Le skate, c'était vraiment les rebelles. Les parias. Ouais, voilà, carrément. On en était fiers, même, tu vois. On était même contents d'être associés à des... J'ai pas envie d'avoir des chiens cap, quand même, parce qu'il n'y aurait pas jusque-là. Il y avait une grosse scène rock à Bordeaux aussi. Il y avait une énorme, il y a toujours, d'ailleurs. Ouais, exactement. Il y avait une très grosse scène, entre guillemets, rebelle. Et donc, à cette époque-là, ça passait par le rock, exactement. Avec Barbé, avec tout le temps des concerts. Je me rappelle, il y avait beaucoup de tremplins rock qui se passaient partout dans les banlieues. Et effectivement, c'est exactement ça. Une grosse scène de musique. Et donc, nous, c'est là qu'on a commencé à la Malraux, justement. C'est là qu'on a commencé, donc, à... C'était soit tu skaitais à Malraux, tu te filais rencard avec tout le monde et tout, soit tu skaitais dans les rues de Bordeaux parce qu'il n'y avait pas vraiment de spot plus que ça. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on a commencé... Moi, j'ai commencé à lâcher l'école assez vite. Pas forcément pour faire que du skate, surtout pour ne pas aller à l'école. C'était plutôt ça, tu vois. Et du coup, il a fallu que je bosse. Et j'ai bossé. Et du coup, Malraux, j'y allais le soir. Je n'y allais plus la journée. Et donc, on avait un crew du soir. Et on a commencé à être... Ce qui est marrant, c'est qu'on commençait à être la génération. Tu avais donc la première génération. Nous, on était la deuxième. Et la troisième était déjà là. Et nous, on était un peu les vieux, quoi. Les gars qui skattaient le soir. Alors qu'on avait 20 ans. Un peu plus, peut-être 22. Et donc, Malraux, le soir, autant vous dire que c'était folklorique. C'était vraiment... C'était fou. Quand je repense maintenant, je me dis, mais le nombre de fois où on aurait pu y rester, quoi. Mais c'était notre quotidien. C'est jamais de ma vie que j'ai eu peur d'aller à Malraux. C'était pas du tout... Malraux, c'est le spot où il y a les plans inclinés. Il y avait une espèce de petite arène avec des kerbs. Carrément. Ils sont devenus de l'herbe, maintenant. Ah, c'est devenu de l'herbe, oui. C'est devenu... En fait, c'est la place du conservatoire de Bordeaux. Et là, vous étiez autorisé à skater tout le temps. Et là, c'est incroyable. Là, le directeur était juste un gars... Si un jour, il ment de temps. C'était fou, parce qu'on avait le droit de skater, quoi. C'était le spot où tu avais le droit de skater. Mais ça zonnait aussi pas mal. Ah, mais ça zonnait à mort. C'était à côté de la gare. Donc, ça zonnait. Là, t'avais droit vraiment à tous les rebuts, les clodos qui venaient se mettre. T'as une espèce de bassin qui était tout le temps vide. Ça avait toujours des canettes partout pétées, des clodos qui venaient assez bizarres. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Des fous, des gitans. Moi, j'ai eu une... Enfin, voilà. J'ai eu une histoire en skate un soir. Et un camion de gitans... Alors, ils ne pouvaient pas rentrer, en fait. Mais là, je ne sais même pas comment ils avaient réussi à rentrer. Qui arrivent dans Malron en moitié en dérapage. On est trois à ce qu'il y a été. Il est minuit. Et eux, ils sortent du camion. Ils sont vingt, quoi. Et genre, on est là. Bon, on va mourir, déjà. Bon, mais là... Et ils sortent hyper énervés. Apparemment, il y avait je ne sais pas qui qui les avait embrouillés. Et heureusement, ils ont juste été honnêtes, quoi. Ils ont dit non, c'est pas eux, quoi. Sinon, ils nous... Enfin, on les a vus arriver. C'était arrivé avec des barres de fer. C'était fini, quoi. J'étais là. J'ai un pote, il s'est mis debout. Il a dit bon... Bon, là, les gars, il va falloir qu'on se batte. Et en fait, non. On s'en est passé à ça, je pense. Et c'était un peu le quotidien. Mais au final... Au final, je crois que c'est ce qu'on recherchait aussi un peu. Ce côté la rue, quoi. Vraiment, on était... C'est authentique. On était là. On était avec nos potes. On croisait des fois. Donc, on y est l'après-midi. Donc, on voyait une autre populace qui sont plutôt la populace de Barousseau. Tu vois, de Johan. Qui, eux, sont la génération un petit peu en dessous. Qui, moi, me faisait halluciner parce qu'il avait pour moi le plus beau switch frontside flip que j'avais jamais vu de ma vie. Et à chaque fois, j'adorais le regarder faire ça et tout. Et donc, nous, voilà, nous... Vraiment, ce qui a fait qu'on est allé le soir, c'est pas qu'on ne voulait pas ce qu'était l'après-midi. C'est vraiment qu'on bossait, quoi. Qu'on était une génération au-dessus. Mais pour te dire, ce qui est fou, c'est qu'on bossait... Moi, je me rappelle que je bossais de 8h du mat à 6h du soir. Que je rentrais, genre, je bossais dans le pétrole. Je puais. C'était une horreur. Tous les jours. Et je rentrais à 1h du mat et le lendemain, j'étais crevé, quoi. Mais il y avait hors de question. Enfin, si le temps le permettait, il était hors de question que je quête pas. Parce que le reste de Bordeaux, finalement, c'était sombre. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il n'y avait pas de lumière. C'était vraiment... Déjà, le sol était pourri. Et c'était... J'ai remeré à la deck, c'était noir. C'était sombre. Donc, c'était visuellement inscrutable. Donc, Malraux, c'était le spot parfait. En plus, c'était du marbre. Donc, il ne faut pas... Enfin, puis il y avait des marches, des plans inclinés, des curbs, des street gaps. Enfin, c'était... Comment t'enchaînes, alors, ces années-là ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ce que tu vois ? Ben, moi, là, je suis... Ben, je bosse. C'est pourri. C'est nul. Mais voilà, je gagne un peu de fric. Je fais du skate. Et puis, à un moment donné, je me dis, ça serait peut-être pas mal que je reprenne mes études. Parce que je sens que je vais faire de la merde, quoi. Je sens que... Ok, je vais skater comme un ouf, mais par contre, je vais rien faire de ma vie, quoi. Du coup, je repasse une espèce d'équivalence, tu sais, pour pouvoir retrouver un niveau, genre, je crois que c'était le niveau du bac. Et là, il y a le ministère de la Jeunesse des Sports qui sort une formation qui est vachement intéressante, qui est... C'est des brevets de psychopédat à consonance sportive. T'as des modules. Et donc, c'est comme des brevets d'état, en fait, mais qui sont plus dans la culture. Mais t'as quand même des modules sportifs. Il y avait VTT, tirer à l'arc, ce genre de trucs. Et du coup, je me dis, bah tiens, voilà, pourquoi pas faire ça ? Ça a l'air quand même cool. Donc, je me lance dans ce truc-là. Je passe des... Enfin, voilà, je suis un peu mottaille. Je passe des examens pour vraiment arriver à avoir l'équivalent. Je suis reçu, nanana. Et je reprends rythme de vie scolaire. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'étais un peu un cassos, l'État me donne de l'argent pour aller à l'école. Et du coup, par contre, si je vais pas à l'école une journée non justifiée, il me sucre mon fric. Enfin, c'était... Fallait s'y tenir. Et ça me permet d'avoir un appart. Surtout. Et donc, je passe mes deux années d'études vraiment mortelles. Je kiffe de ouf. Je sors majeur du truc et tout. Et entre-temps, je bossais les mercredis, les samedis et les vacances dans un skate shop à Central Park. Et donc, je bossais là pour vivre. C'est aussi simple que ça. Et au moment où j'ai fini mes études, il y a un des vendeurs qui est parti. Et donc là, ils m'ont dit est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux bosser au shop et tout ? Et j'ai dit, bah oui. Enfin, tu vois, direct, je n'ai même pas réfléchi, quoi. Le rêve, tu sais, bosser dans un skate shop, avoir du matos gratos, voir des skaters, enfin, voilà. Moi, j'ai fait ça pendant trois ans, je crois. Et là, le shop a fermé et entre-temps, se montait Lyrix. Lyrix, ouais. Lyrix, donc c'est la première marque qui a été montée par Diego, Diego Vim, qui bosse pour HLC aujourd'hui. Donc, c'est Jart. Mais bon, Jart, c'est la marque. HLC, c'est l'usine. Et donc... Lyrix, marque de board. Lyrix, marque de board. Pure marque de board avec un logo, une espèce de parenthèse avec trois petits points. Et Diego montait ça. Et donc, là, il est venu vers moi en me disant, voilà, attends, il y a quand même un truc notoire, c'est que j'avais commencé à faire des photos. En étant dans ce sketch shop, là, j'avais... Ma copine de l'époque m'avait offert un polaroïd et mon grand-père, trouvant ça nul, m'avait lui donné un vieux Minolta tout manuel, très bien, tout manuel, tout pourri, tout machin. Et en me disant, tiens, si tu veux faire de la vraie photo, c'est ça. Tu découvres la photo à ce moment-là ou tu étais déjà attiré par la photo ? Ah non, pas du tout. Alors, pour être honnête, le polaroïd, ma copine me l'a donné et les premières photos que j'ai faites, c'est des plandoïdes. Je faisais des énormes polaroïdes parce que ça me faisait trop rire de me dire que j'ai ça, tu vois, genre dans mon côté rebelle, j'étais, ouais, mais voilà. Et puis des plandoïdes de ouf. Du coup, je faisais que ça, tu vois, et elle, accessoirement à poil. Donc, je faisais que ça, tu vois, j'avais pas de fibre, l'appareil photo, c'était un jouet. Enfin, aujourd'hui, ça reste encore un jouet. Et du coup, c'est mon grand-père qui me voit avec ce polaroïde, pour ces gens-là, c'était de la merde, c'était pas de la photo. Aujourd'hui, t'es méga style quand t'as un SX-70, à cette époque-là, ben non, c'est pas un appareil photo, c'est un jouet, justement. Du coup, lui me donne ce Minolta, il me le donne, c'est adorable, mais il m'explique rien. Je sais même pas comment ça marche, je sais même pas comment il met une péloche et tout, mais le challenge me plaît. Il me dit, ah ouais, tiens, attends. Et là, toujours pareil, en monomaniaque, j'achète, je sais pas, 50 pellicules, et je me mets à shooter, ben forcément mes potes, qui sont des skaters. Et donc, c'est exactement comme ça que je me mets à faire de la photo de skate, et à me cultiver. Je décortiquais aussi les vidéos de skate, donc de vendeurs de skate shop, donc voilà, où partout où on allait en session, j'avais mon appareil photo, vous savez, c'était parti, quoi. Je faisais pas forcément de photo, mais je l'avais. Et donc, Diego est venu me voir à ce moment-là. Donc moi, j'avais touché un peu de fric, vu que le magasin fermait, tu sais, liquidation judiciaire, machin, c'était au mois d'août, je me rappelais toujours, j'étais en vacances avec de l'argent, qu'il faut pas faire, tu sais. Du coup, j'ai clubé. Pendant un mois, je sortais tous les soirs, enfin bref. Et donc, il m'a parlé de ce projet, moi j'étais là, ah ouais, et tout, chaud. Et lui, pareil, il avait mis de l'argent de côté, enfin, ce qui est fou, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pendant un an ou deux de l'IRX, on a payé pour travailler, donc on a pas gagné un centime, et que moi, mon chômage me servait à... Ah, c'était mon chômage. Enfin, c'était fou, mais qu'est-ce qu'on kiffait, quoi. Et là, ça y est, on était vraiment, avec Diego, enfin, on s'est entendu Diego, qui a un profil très commercial, qui est vraiment un amoureux du skate, lui aussi, à nous deux, voilà, on a monté un peu ce team, où ben là, on a été direct chercher les Jean-Phil, Jean-Phil Trioulier, Jean-Phil Trioulier, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, là, sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un mec qui a reposté des images de lui, c'est trop... Il faut faire un Insta, culte à Jean-Phil. Ah ben carrément, ça serait fou. Et donc, il y avait lui, Gauthier, Gauthier Rouget, Gauthier Rouget, Guillaume Duloux ? Si, Guillaume, il était chez Lyrix. Ouais, carrément, Guillaume, il était chez Lyrix. Ça a exposé Bordeaux un peu plus. Ouais. C'est un moment où on a commencé à reparler de Bordeaux. Complètement, exactement. Ça a été aussi en parallèle, tu sais, il y a eu l'époque où le skate a connu un peu le down, et que quand le skate a connu le re-up, je ne sais pas comment dire, c'est là que Lyrix est arrivé, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré, je pense, un an ou deux, Lyrix, et qui s'est transformé en Opus, où là, du coup, on a bossé, donc avec Diego, on est resté avec Diego, mais on a Simon, Simon, un pote qui était graphiste chez Bilabong, Simon Antoine, qui est de Bordeaux, qui s'était barré de chez Bilabong, et qui voulait, justement, aussi monter une marque de Bordeaux, et donc là, on s'est mis tous ensemble. Là, on a créé Opus, et là, c'est devenu sérieux, c'est devenu une vraie marque, donc avec, voilà, un crew, donc là, il y a Jean-Phil qui est resté, Dulout, Gauthier toujours, Là, on a passé l'an 2000. Là, on a passé l'an 2000, complètement. C'est à ce moment-là, on se connaît, mais Opus, je me souviens, il y avait des grands bureaux, c'était le moment des travaux aussi de Bordeaux, donc ça avançait les changements, et puis, du skate, des mecs qui skattaient sérieusement. Ah ben là, ça y est, c'était chaque skater, en tout cas dans ce crew, je n'aime pas parler de niveau, ils étaient tous impressionnants, Gauthier, c'était le newcomer qui savait tout faire avec un style magnifique, Jean-Phil, c'était, genre, voilà, tu regardais Jean-Phil faire un flip, un peu extraterrestre, voilà, exactement, en plus, même physiquement, avec son oeil, et puis Jean-Phil, c'est celui qu'il a ultra bien qualifié, c'est Lucas Puig, avec ses potes, ils nous ont appelé la menace fantôme, parce que c'est vraiment ça, c'était à l'époque, en plus de la menace fantôme, c'était génial, Jean-Phil, il arrive sur un spot, il s'assoit, il dort, tout le monde skate, et puis une fois que personne skate, il se lève, il tue le spot, et ça, il l'a fait plein de fois, il l'a fait à Toulouse, il l'a fait au Dôme, tu sais, genre, le double set, il l'a fait à Bercy, il l'a fait à Lille pendant une démo, il a fait 12 tricks à la suite, je me rappelle, ah, sur le rail, sur le parc, là, le double set, là, où il y avait une petite vidéo de chill, qu'avait fait Jacob, qui te disait, d'ailleurs, c'était une espèce de truc opus, les planches opus te permettent de faire ça, de casser des marches, je ne sais pas si c'est pas la voix de Mainoski, d'ailleurs, c'était génial, c'était vraiment, c'était vraiment ce skate, qui faisait rêver, c'est vraiment, tu te disais, putain, c'est, voilà, c'est l'extraterrestre, c'est vraiment ça, et un peu nonchalant, et un peu, après, avec le style, Lewis Marnell, feu Lewis Marnell, était en extase devant Jean-Phi, disait, ce mec a l'un des plus beaux styles de skate, que j'ai jamais vu de ma vie, raconte-nous quelques tricks improbables de Jean-Phi, déjà, on parlait des 14 tout à l'heure, donc, il a fait flip sur les 14, assez vite, putain, et c'est notre première pub lyrics, donc, c'est ma première photo au Vichay. Grosse pression, un mec qui fait flip, dont personne n'a jamais entendu parler. Incroyable, et il le fait, écoute bien, il le fait, en fait, Jean-Phi, il avait cette particularité de faire un flip, qu'il saute des marches, ou qu'il le fasse au flat, il fallait qu'il aille le plus haut possible, c'est-à-dire que quand il faisait flip sur les marches, il poupait, mais c'était incroyable la hauteur à laquelle il allait, tu vois, à la Reynolds, mais j'ai presque envie de dire presque même pire des fois, et le problème de la photo, je l'ai retrouvé, j'ai vu un gars, il l'avait posté sur Insta une fois, donc moi, je fais cette photo, le classique, en bas au Vichay, 14 marches, et Jean-Phi fait flip, et il y avait des gars qui pensaient qu'on avait truqué la photo, tellement qu'il était haut, tu vois, l'horreur, et j'étais là, mais mon dieu, alors que de ma vie, je ne voudrais jamais faire ça, et là, j'avais eu des espèces de réflexions, dire, ouais, mais c'est pas possible, et tout, et c'est Jean-Phi, c'était ça, et exactement, donc il fait flip sur ses marches et tout, et puis un jour, on y retourne, comme on faisait tout le temps, on va skater, puis on prévoit pas de faire quoi que ce soit, et là, il y a Serge, je me rappelle aussi qu'il est là, et donc, il se remet à skater les marches, il y avait des moments comme ça, des envies de balargue, tu sais, vraiment, il le disait, comme Génin, il a toujours dit ça, oh, j'ai envie de me balarguer, et on avait vraiment des envies de sauter, vraiment, et là, Jean-Phi a eu envie de sauter les 14, et il a eu envie de faire flip front, en taille de chaussure, il fait du 12, et il doit faire en bataille, genre, il doit faire un 87, ou un truc comme ça, et donc, il part, il fait flip front, le premier qu'il fait, il fait un flip front de ouf, juste trop beau, mais vraiment, vraiment magnifique, genre, il vole à 90, c'est trop beau, il plaque, et il rip, et genre là, il y a Simon, qui filmait à l'époque, donc pour Opus, qui voit la scène, et qui est là, merde, j'ai pas de caméra et tout, et qui part en courant, chez lui, récupérer sa caméra, sauf que Jean-Phil, bah, son branle, tu vois, Jean-Phil, il est là pour faire frontside flip, et puis, filmer ou pas, bah voilà, s'il y a une caméra, tant mieux, il y avait pas de téléphone à l'époque, enfin, il y avait pas de smartphone, donc c'est réglé, ou il y en a peut-être, et donc il le fait 3-4 fois, et puis il pète sa planche, ça marche pas, alors qu'il l'a, c'est réglé, il le pose à chaque fois et tout, mais voilà, c'est une 7-8, il a des grands pieds, et à chaque fois qu'il pose, il rip, même depuis, je sais même pas si quelqu'un l'a fait. Il y a eu beaucoup de choses quand même là-bas ? Sur les marches, il commençait à y avoir, ouais, il y a eu, le ledge surtout, les marches, il y a eu Fakioli de la Bresse, si je dis pas de bêtises, Vincent Bressol, ouais, il y a eu, bon, il y a eu flip plusieurs fois, il y a eu 3-6 flip, Garcia aussi 3-6 back, Jérémy Garcia, Benjamin Garcia, qui fait 3-6 back partout, donc pour lui finalement, Benjamin Garcia, il a fait 3-6 back juste pour la GoPro du filmeur ricain, là de chez DC, j'ai oublié son nom, je sais plus, en fait, il est Sponso GoPro, et du coup, juste pour le fun, il avait fait comme ça, 3-6 back, et Benjamin l'avait fait 4 fois la suite, comme ça, tout tout tout, donc ça, c'est vraiment, lui, il a le 3-6 back, comme moi, je peux te faire des pâtes à la carbo, quoi, et donc, ouais, donc voilà, donc ça, c'était Jean-Phi, c'était Jean-Phi, c'était vraiment la menace fantôme, tu pouvais rien prévoir. Jean-Phi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu Gauthier, un peu aussi dans ce format de skater, toi, en tant que photographe, c'est génial de traîner avec ces gars-là, parce que tu sais jamais vraiment ce qui va se passer, si tu prévois un truc, ça se passe jamais, avec eux, si t'es pas un minimum humain, ça marche pas, là qu'il faut juste les apprécier pour ce qu'ils sont, les laisser faire, ils te sortiront des trucs de ouf, si tu commences à leur dire ce qu'ils doivent faire, d'ailleurs, je pense que je suis un peu comme ça aussi, je pense que quand on m'impose un peu certaines choses, ça me fait chier, ça me bloque à un moment donné, et Larence me disait ça aussi, d'ailleurs, qu'il était un peu comme ça, c'est peut-être propre aussi à beaucoup de skaters, mais chez certains, c'est beaucoup plus développé, et Jean-Phi, c'était vraiment, c'était aussi pour ça que c'était génial de le voir arriver, parce que tu savais que, il pouvait rien se passer comme tout, et quand tout se passait, par contre, c'était juste, c'était inhumain. T'as réussi à faire des photos avec lui ? J'ai fait ce flip, ouais, j'ai fait, carrément, j'ai fait la, tu sais que j'ai fait la pub Nike, Trasher, avec lui, incroyable, et d'ailleurs, voilà, ça c'est un bon exemple, donc, là, on remonte un peu, on grimpe un peu dans les années, Jean-Phi a eu plusieurs sponsors, de chaussures, des VS et tout, et après, il passe chez Nike, et donc, en Nike SBR. Ça, c'est autour de 2006 ? Voilà, dans ces eaux-là, exactement. Donc là, moi, ça y est, je fais des photos, je bosse, je bosse à mon compte, je suis plus, enfin, je suis plus associé aux marques et tout, donc, je bosse, voilà, avec les magazines, et donc là, Nike, ils nous demandent, ils nous disent, voilà, il y a donc Nike qui sort la Blazer Trasher, et donc, ils nous demandent de faire une pub avec Jean-Phi, et donc, ben donc, mission, quoi, là, c'est mission, c'est putain, c'est, là, c'est pression, tu vois, même moi, je suis là, putain, c'est chaud, une pub Nike, et en fait, avec Jean-Phi, on n'arrive pas à trouver ce qu'on doit faire, on est là, putain, on fait chier. En fait, il y avait un DIY, qui avait été fait à Bordeaux, sur une espèce de jersey, ah oui, le long d'une venue assez passante, avec des arbres et tout ça, voilà, exactement, où j'ai fait mes premières photos de nuit, avec Chadourne, qui faisait Back Disaster là-dessus, ah ouais, elle était dans Sugar, cette photo, exactement, tout à fait, exactement, grave, et il a des Nike, et il a des Nike, exactement, parce que Chadourne aussi, Benjamin Chadourne, Benjamin Chadourne, et donc là, Jean-Phi fait Frontside Feeble, c'est infosable, c'est quasi d'oververte, c'est un peu chaud, et ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément son style de skate, en plus, on était habitué à le voir, dans les airs, à faire des Frontside Flip sur 14 mars, voilà, exactement, on a kiffé avec Jean-Phi de faire ça, mais je pense qu'on a, on n'a jamais autant kiffé que de faire une photo, à laquelle on s'attend pas, alors, ce qui est important à cette époque-là, c'est que, moi je fais toujours du skate, je skate tous les jours, je skate tous les jours, et puis j'ai mon appareil photo, et accessoirement, je fais des photos, ce qui va se passer par la suite, c'est que, bah, je vais devenir un photographe, et accessoirement, je vais faire du skate, et pour moi, c'était hyper important, de, de toujours rester dans cette optique, de dire, on va faire du skate, et puis, et je l'ai même dit à des marques et tout, tu vois, genre, j'ai même expliqué à des gens, écoutez, on n'est pas des, voilà, on n'est pas des robots, quoi, c'est genre, on va aller, on va faire du skate, et puis s'il y a une photo à faire, on la fera, mais jamais de ma vie, je mettrai une pression à un gars, un truc comme ça, pour, pour un rendement, quoi, parce que ça marche, à mon sens, ça marche pas, et donc j'en fie, ouais, voilà, j'en fie, c'était exactement, peut-être que c'est aussi de shooter avec des gars comme lui, que ça m'a dressé dans ce, dans ce sens-là, mais, effectivement, j'en fie. Toi, t'étais, t'étais quelqu'un, je te coupe, pardon, on venait à Bordeaux, tu nous recevais, tu nous emmenais partout, il y avait toujours deux, trois personnes avec toi, t'étais tout le temps, tout le temps dehors, vraiment, t'étais le, le G.O. de Bordeaux, avec un petit van, complètement, le moment des travaux, je me souviens qu'on a passé pas mal d'heures dans les travaux, c'est clair, et là, il y avait, t'étais tout le temps sur le spot, j'étais, ben ouais, parce que du moment où j'ai vu ce premier au-lit, là devant mes yeux, le skate, c'est devenu ma vie, et donc, après, j'ai, je me suis jamais vraiment demandé, qu'est-ce que je pourrais faire, je crois que ça s'est fait, naturellement, c'est vrai que, ce qui est fou, dont tu viens de parler du van, c'est vrai que, quand j'ai acheté ce van, alors, je l'ai eu, parce que j'ai des potes qui avaient un concessionnaire, et que ça faisait des années, quand on allait les voir, on rentrait dans ce van, avec deux, trois gars, on se mettait dedans, on se disait, ouais, génial, et on partira, on se voyait, ouais, on part en tour, et tout, et un jour, il a fallu que j'achète une caisse, parce que, voilà, j'avais plus de caisse, et tout, donc, mon pote qui bossait dans ce garage, qui est juste un gars en or, a décidé de nous faire le prix, qu'eux, il avait payé, en fait, du coup, c'était exactement dans mon budget, c'était cadeau, quoi, sauf qu'après, je ne savais pas qu'il y avait la roche d'entretien, c'est le truc, et du coup, j'ai eu ce van, et en fait, j'ai eu ce van, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était exactement ça, c'était de bouger avec les gars, tu sais que je me rappelle mon premier trip, skate, photo, tout ce que tu veux que j'organise moins, avec Morgane Favre, Guillaume Duloux, je ne sais plus combien on est, et on part une semaine dans le sud-est de la France, parce que pour nous, c'est Chambay, c'est le soleil, et tout, et on revient, on fait, je n'ai pas fait une photo, voilà, ça c'était vraiment, et genre, voilà, j'ai payé, on a tous payé, on a fait du skate, c'était les vacances, et on n'a rien fait, quoi. Mais c'est un outil de travail qui t'a apporté des plans aussi ? Ah, le van ? Oui. Complètement, complètement, puisque j'ai souvenir d'avoir bougé, j'ai un excellent souvenir, avec les gars de chez Olmost, qui sont venus à Bordeaux pendant le Teenage Tour, et du coup, le team manager m'appelle, ils sont là, ils vont rester quelques jours, il n'y a pas de photographe avec eux, est-ce que t'es là David ? Ouais, je suis là, t'as ton van ? Ouais, j'ai mon van, ok, bah écoute, on te confie les Aslam, Cooper Wheat, Poudwil, qui est tout gamin, qui n'a même pas 18 ans je crois, Lewis, et... Lewis Marnell, c'était après le Teenage Tour, non ? En fait, ils étaient venus pour un des Teenage Tour, et je crois que c'était le dernier, c'était la dernière édition je pense, et c'était à Bordeaux, c'était gavé, c'était fou, c'était blindé de monde, je me rappelle qu'il y avait un contest au skatepark des quais, puisque justement, c'est là que Lewis avait rencontré Jean-Fy, et qu'il avait halluciné de voir ce qu'était, mais ce qui était marrant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, j'avais un pote qui était à la maison à ce moment-là, bon, pour resituer le truc, effectivement, je vivais tout seul, dans mon appart, mais je n'étais jamais tout seul en fait, c'était donc, entre guillemets, le... C'était la skate house. C'était la skate house. Obligatoire de Bordeaux. Ouais, voilà, c'était le... Moi, je suis toujours... Alors, mes parents ont toujours été comme ça, ils ont toujours eu la porte ouverte chez eux, ils ont toujours accueilli tout le monde, donc, finalement, j'ai fait pareil dans le skate, et pour moi, t'étais un skateur, c'est bon, t'avais ma maison, même si je n'étais pas là. Ah, j'ai une petite histoire marrante. J'ai rencontré Nils In, Kevin Métallier, je crois que je le connaissais pas, ou je le connaissais à peine. Et ils arrivent à Bordeaux, et en fait, Kevin m'appelle, et il me dit, écoute, on vient à Bordeaux, faire quelques images et tout, est-ce que tu crois qu'on peut squatter chez toi ? Le classique, jusque-là. Sauf que moi, je pars là, je pars en tournée, avec j'imagine Opus, et donc, je dis à Nils et à Kevin, je lui ai dit, écoute, pas de problème, vous prenez mon appart, moi je ne suis pas là, vous gérez. J'ai dit, par contre, et en fait, juste avant, donc Paté, que tu as très bien connu. Le chat Paté. Voilà, le chat Paté. Ton fils, ta bataille. Et donc, c'était battu avec un autre chat, donc Paté se battait tout le temps, ce qu'il faut savoir, on ne va pas parler de Paté, ça va être trop long, mais bon voilà, entre guillemets, c'était le guerrier de Bordeaux, et donc, c'était battu avec un chat, et en fait, le chat lui avait, je ne sais pas comment, éclaté l'anus. Donc, mordu, griffé, autre chose, je ne sais pas, mais en fait, il avait eu un problème au cul, enfin voilà, et en fait, donc je partais, et j'avais dû, moi, juste avant, l'amener chez le médecin, lui faire prendre des antibios et tout. Et il avait, en même temps qu'il avait eu le pet à l'anneau, il avait eu aussi un pet à l'oreille, tu sais, genre, il avait creussé un trou, il fallait lui passer de la crème en fait. Et donc, je dis à Nils, c'est à Kevin, je leur fais le rendez-vous chez moi et tout, ils me connaissent, ils ne me connaissent pas, mais ils connaissent entre guillemets ma réputation avec Paté, ils savent que comme tu dis, c'est mon fils, ma bataille, c'est mon méga sauce et tout. Et donc, je leur dis, écoutez, vous pouvez prendre l'appart, moi ça ne me gêne pas, je suis hyper sérieux. Vous pouvez prendre l'appart, ça ne me gêne pas et tout. Par contre, malheureusement, voilà, Paté s'est battu avec un autre chat, il a eu un problème à l'anus et tout, et il faut absolument que vous lui passiez une fois par jour de la crème sur l'anus. Et donc là, ils me regardent, tu vois, je m'en rappelais toujours, et ils sont là, ok, machin et tout, et puis, bon, là, je fais mes affaires et je me casse, et je leur laisse l'appart. Et là, je pars en trip, et j'oublie complètement que je leur ai fait une blague de merde, et je fais ma life. Et à un moment donné, tu sais, maintenant que je me rappelle même, j'étais sur la route, aux alentours de Poitiers carrément, et là, mon téléphone sonne, ça y est, à l'époque, on avait des GSM, et là, c'était Kevin ou Neil, je ne sais plus lequel des deux, qui m'appelle et qui me dit, écoute, Dave, on voulait savoir, on a réfléchi, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut lui passer la crème avec un coton-tige ? Et donc là, je réalise ma connerie, je fais, merde, j'ai oublié de leur dire que c'était une blague, en fait. Et bon, donc du coup, là, je leur avoue que, non, non, qu'ils n'ont pas du tout à, en fait, la crème, il fallait lui passer, tu sais, là, et l'anus, c'était déjà fait, donc ils n'avaient plus du tout à, mais ce qui m'avait tué, c'est qu'ils s'étaient dit, ils avaient cherché le moyen, ils n'allaient pas le laisser tomber, ce pauvre pâté, ils étaient en train de réfléchir à des stratagèmes, pour ne pas se soigner le doigt, mais, pour quand même le soigner, tu vois, c'est génial, et vraiment, ce jour-là, j'ai aimé Nils et Kevin, comme des frères, je me suis dit, mais ils sont capables d'aller jusque là, ces gars-là. Ouais, la skate-tahouise s'en est passée, t'as vu passer un peu tout le skate français, ici. Carrément, j'ai eu, bah ouais, j'ai eu des teams, je me rappelle, un été, on a eu tout le crew de chez Nosebon, qui sont venus, on avait là, la pièce qui est devant toi, c'était un gigantesque matelas, quoi, tout le monde dormait, là, on a dormi un maximum, on a dû dormir à 15 ou 16 chez moi, et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très naturel, ça a toujours, d'ailleurs, ma copine avec qui je suis aujourd'hui, elle est exactement comme moi, enfin, demain, t'arrives, tu me dis, si on est là, notre maison, elle est en ouverte, quoi, on a calculé la pièce là-bas, tu vois, exprès pour recevoir des gens, après, je sais pas, on est comme, moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai connu le skate avec mes potes, tu sais, puis c'était une époque où, je sais pas comment expliquer, personne n'avait de budget, c'était vraiment, il y avait vraiment ce côté, ouais, fallait squatter, fallait se démerder, fallait, je sais plus quel premier photographe est venu, je sais pas si c'est Kevin ou Cédric, Cédric Violet, qui m'avait dit, c'était peut-être même Spoon, qui m'avait dit, qu'il était surpris que je le drive sur les spots, alors que j'étais photographe, j'ai dit, mais j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est pas ma ville, d'ailleurs, tu vois, voilà, les teams, même les gros teams qui venaient et tous, je prenais un plaisir à les amener sur même des spots que moi je shootais, enfin, j'étais pas du tout dans cette espèce d'esprit de propriétaire, quoi, c'était vraiment, pour moi, et ça restera jusqu'à la fin, ça restera un échange, et voilà, et ma maison est ta maison, mon spot est ton spot, mon skater est ton skater, je prête mon boîtier, des fois, j'ai un padawan de photo, Octave, que j'adore son esprit photographique, du coup, je peux lui prêter mon boîtier, c'est, voilà, il faut juste caresser le chat, il faut juste soigner le chat, enfin, le nouveau, il ne se connaît pas trop, lui, le nouveau, il faut juste être là avec le nouveau, c'est bon. Mais avec tout ça, t'as bien quelques anecdotes à nous raconter, là, des petits, à la maison, plus, ouais, j'en ai, mais qui sont malheureusement trop censurés, non, mais plus les gens que t'as vus, et par qui t'as été impressionné, par exemple, parce que, ouais, t'as côtoyé tout le temps, tout le temps des gens pendant... J'ai côtoyé aussi bien le petit skater qui débute que le grand, que la grande star, aussi simple soit-il. J'ai toujours traité les gens de la même manière. Alors ça, je pense que c'est du fait que, quand j'ai débuté la photo, j'ai débuté avec des gars qui étaient des stars, entre guillemets, du coup, j'ai jamais eu ce côté un peu wannabe, je ne me suis jamais enflammé, parce que je suis avec tel ou tel gars. Ma première photo avec, voilà, Christa Slam, oula, ben, oui et non, je veux dire, pour moi, c'est du loot, ou Jean-Fille, ou Gauthier, ou Chadourne, voilà, le gars, je me rappelle, il faisait frontside flip sur un spot, bon, je sais faire une photo, ça marche, voilà, on y va. Après, je me rappelle, j'ai fait une pub almost avec Podwill, et pareil, on a fait une séquence, mais c'était une séquence, et c'est après que j'ai su qu'il voulait faire une pub et tout, donc j'ai jamais vraiment eu cette pression. Pour moi, la photo de skate, on va sûrement y venir après, mais aujourd'hui, je me dirige beaucoup plus dans des photos, enfin, le niveau de la figure, il m'intéresse plus du tout aujourd'hui, c'est vraiment, il faut qu'on fasse une belle image, c'est à mon goût, et au goût du skateur, après le reste, et après, par exemple, il y a quelqu'un avec qui j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié faire des photos, tant par le côté impressionnant, qu'en qui il s'éclatait, c'est Bastien, Bastien Salabanzi, qui est venu, qui a habité Bordeaux à un moment, et donc du coup, je pense qu'avec Bastien, ce qu'on aimait tous les deux, c'était exactement ça, on partait, lui il aimait bien, je me rappelle, on partait en scooter, puis on se baladait à Bordeaux, et puis s'il avait une photo à faire, on la faisait, si on n'avait pas, on n'en faisait pas, mais au final, il y avait toujours une photo à faire, et... Il n'était pas trop mauvais en skate, Non ! Et Bastien, il était surtout très rapide, il fallait... Enfin, Bastien, il ne mettait pas 40 essais, c'était vraiment impressionnant, et puis il faisait des trucs vraiment physiquement impressionnants, techniquement impressionnants, mais c'est comme si, on était en train de boire un café, et il disait, allez tiens, hop, je me balargue, il se balargue, il se rassoit, et puis il va te parler de la pluie, il va te dire, ouais, t'as vu, Bastien ne parlait jamais de skate, c'est très rare qu'on parle de skate, de vidéos de skate, si c'est pas quelque chose qui l'intéressait plus que ça, et... Ce qu'il voulait, c'était faire des tricks incroyables, il y a cette photo-là, où il y a un double set, il fait le lit par-dessus, comment ça se passe, un trick comme ça, t'as pas peur ? Parce que la photo, elle est très impressionnante. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai trouvé un spot, Bastien, il avait cette particularité de m'appeler assez tôt le matin, parce qu'il savait que, par exemple, il fallait que je charge mes boîtiers, ou les flashs et tout, voilà, Bastien, d'ailleurs, je pense que c'est toujours comme ça, il a cette force de caractère, professionnelle, voilà, et puis il a cette force de caractère qui sait que, s'il a fait d'aussi grandes choses dans le skate, c'est parce qu'il est capable, il se donne les moyens, Enfin, lui, il va pas te dire, il va jamais essayer un trick, il va le faire. Déjà, dans sa tête, ça se passe comme ça. Et il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai trouvé un spot et tout, ok, on se fait le rendez-vous, je me rappelle que, Chadon y filmait à l'époque et tout, donc je dis à Bastien, ça le dérange pas que Ben il vienne filmer et tout, non, non, trop, il aimait beaucoup Ben et tout, et on arrive sur le spot et je dis, bon, c'est où alors ? Il me dit, c'est là. Je dis, mais je comprends même pas, tu vois, je dis, mais quoi, c'est là ? Et là, donc, il y a ce double set, je sais pas combien il y a de marches et ce rail, et il me dit, je vais sauter par-dessus le rail. J'ai dit, mais c'est du snowboard, c'est pas du skate, c'est un ouf, tu vois, genre, il me dit, non, mais ça je gère et tout, je pense et tout. Ok, et du coup, il était en mode ricain, il était allé se chauffer un peu plus loin, genre, on va se faire virer et tout, alors que bon, je pense que... Et puis là, il a fait son premier essai et en fait, ce qui est génial, c'est que la vie, elle s'est arrêtée, quoi. Genre, tout le monde a... Tu imagines, tu marches dans la rue, tu vois un gars voler, voler, se relever, remonter, et là, même les bus et tout, le feu, il était vert, je me rappelle du bus, et j'ai dit au bus de passer parce que j'ai peur qu'il me passe devant pour la photo. Et il me fait, « Non, non, c'est bon, je regarde et tout, il kiffe, genre, les gens dans le bus sont tous comme ça. » Alors, il l'a fait, c'est impressionnant parce qu'il l'a fait sept fois, je crois, et à la septième fois, il l'a plaqué mais sa bande a explosé, en fait. Et du coup, du coup, c'est Bastien. Du coup, c'est comme ça qu'il est, c'est genre, il avait vu ce truc-là, voilà, pour lui, c'était faisable. Shooter avec un gars comme Bastien, c'est genre juste, il sait tout ce qu'il veut. Il sait tout ce qu'il veut, ça va aller super vite. Et pour toi, photographe, t'as deux choix, trois choix. Angle, lumière ou pas, et vite, parce qu'après, ça va vite. Il te le dit, d'ailleurs, si t'es un peu tron, il te dit, s'il te plaît, dépêche-toi, parce qu'il sait lui aussi que ça va passer. Moi, j'ai fait des photos avec lui, c'est du first try. Il a fait un switch au lit sur un banc, c'est énorme, il a fait first try, parce qu'on savait en plus qu'on se faisait virer. Je crois que Bastien, j'ai dû le voir mettre. La plus grosse galère que je l'ai vu faire, je crois, c'était 3-6 flips au chapeau rouge, le 3 marches avec le long trottoir, où là, il a dû mettre 10 essais. Il faisait quoi ? Il faisait 3-6 flips, il y a 3 marches, un immense trottoir après, en bas du cours du chapeau rouge à Bordeaux, qui est assez connu, mais qui est vraiment hyper dur. Enfin, il faut y aller, c'est un gap, c'est un vrai hammer. La première fois, on avait fait un backside dolly, après, il a fait flip back une fois avec Jart, et un jour, il m'a appelé, il voulait faire 3-6 flips et il a fait 3-6 flips comme de la merde, enfin, vraiment. Et en étant à Bordeaux, si on remonte un peu dans le temps, t'as dû croiser Tom Penny aussi ? Ah bah oui ! Alors, excellent ! Tom Penny, je n'ai jamais fait la moindre photo avec lui, parce que Tom Penny, c'était un pote. Et alors, il y avait deux choses. Quand Tom en s'est rencontré, je crois que je shootais même pas encore. Sa mère a une maison pas très loin et il a un très bon pote qui s'appelle Johan Bernard, qui habitait ici, un pote d'enfance et donc, il venait souvent le voir. Donc moi, j'ai vu Tom arriver, pas parler français. Moi, j'ai vu Tom, je ne savais pas qui c'était. C'est-à-dire qu'il était dans les 411 et tout. C'était Thomas. C'était Thomas, exactement. Et c'était Thomas l'anglais. On l'a appelé Thomas l'anglais. Et un jour, en rond d'une 411, je suis avec un pote, je me rappelle, il me dit, mais ce n'est pas Tom là dans la vidéo, tu sais ? Je dis, putain, mais si, on dirait que c'est lui. Et enfin, on lui pose la question genre deux jours après et il fait, ouais, Tom, c'est comment dire. Tu ne l'avais pas vu skater avant ? Je ne l'avais pas vu skater avant parce que tout connement, j'avais dû le voir mais moi, je m'étais brisé, je m'étais cassé la cheville donc je n'avais pas skater pendant un an donc j'étais un peu sorti, un peu sorti de, enfin, je n'étais pas sorti du skate mais je n'avais pas pratiqué donc je n'avais pas non plus, je ne voulais pas me faire mal au cœur quoi, juste, donc c'est l'époque où lui, il commençait vraiment à être connu, enfin connu, il commençait à avoir cet espèce de côté légendaire un peu, le gars qui arrive, qui met une capuche, on ne sait pas trop qui c'est mais qui a ce style inimitable, enfin, que plein d'ailleurs ont voulu imiter. Alors lui, bon non plus, skateboardistiquement, moi j'ai fait des sessions de mini-run avec lui juste, ou dans le même run, il peut faire frontside flip, backside flip, allez-houp backside flip, blunt flip, 3-6 flip fakie, back tail, et il remonte et il te dit je me voyais aujourd'hui, toi t'es là, tu fais non, et avec ce style de ouf, et Tom, moi j'ai pas eu envie de faire de photos avec lui parce que je voulais pas qu'il croit que je fasse des photos avec lui parce que c'était Tom Penny en fait, et je voulais que soit ça vienne de lui, qu'il me dise un jour vas-y on shoot, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé mais il n'y a pas très longtemps finalement, mais je voulais pas, finalement les photos qu'on a de Tom, c'est des photos qu'on a faites entre nous à l'argentique, toutes pourries, à la canot, entre potes, mais on n'a jamais fait une vraie session photo de skate, moi j'étais pas encore assez dans la photo, pas encore assez reconnu, et puis j'avais compris qu'il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour, ça il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour, et je voulais absolument pas être pris dans cet amalgame là, je voulais vraiment rester, Tom c'était un pote et c'était un pote skater, et voilà, et donc... Tu l'as vu faire des tricks foufous ? Ouais je l'ai vu, je te dis déjà franchement c'est run de mini, c'est genre juste inhumain, après je l'ai vu, je l'ai vu faire flip au 7 place 6 à Malraux, Où il replaque dans le plan de kiné ? Ah non non non, ça c'est non, il replaque sur le flat, il y a eu celui du plan de kiné, il y a eu, la première fois, je l'ai amené, la première fois qu'on l'amène à Malraux, on arrive par l'autre côté des marches, donc il y a 6, il y a 6, 7, enfin, 8, 7, 6, donc nous on skatait globalement tout le temps les 6, et donc on arrive par l'autre côté qui est le côté de la station service, et donc c'est très long, il y a 100 mètres, tu vois à peu près, et il me dit, il y a quoi de l'autre côté, machin, j'ai dit, il y a du flat, c'est parfait et tout, et en fait il part de là, tu imagines la vitesse à laquelle il arrive au bout des 6, et il fait une ollie flip back, first try, je l'ai vu à Lacanau, faire switch pop show beat sur un rond point, tu sais un rond point qui est un peu en bosse comme ça, et une voiture qui arrive, on voit la voiture arriver, et la voiture, comme il n'y a personne, c'est l'hiver, au lieu de prendre le rond point, elle monte sur le rond point, et lui il la voit, il voit qu'elle va faire ça, et il fait switch pop show beat devant sa gueule, il replaque, il fait un espèce de power slide, il met les mains sur le capot comme ça, et regarde le gars, et le gars il s'en va, tu sais le gars il est choqué, tu sais le gars qui maîtrise, Tom c'est la maîtrise, c'est des switch très, en descendant le, je suis tombé moi ce jour là tellement que j'étais choqué, on descendait, on allait à Malraux justement, et on descendait par le cours de la Marne, et donc on skaitait comme des ouf entre les caisses, on a toujours skaitait vite, et lui il skaitait encore plus vite, et il skaitait encore plus vite en switch, et il faisait des switch très avec les bus, il avait un bus à droite, un bus à gauche, il faisait des switch très entre les bus, et moi un jour je le regardais, j'ai halluciné, je me suis pris un caillou, je suis pris une tôle, c'est moi qui me vôtre quoi, en fait c'est ça, c'est ça qui me fout, et donc Tom, pour ceux qui sont de la nouvelle génération, il faut absolument voir ces images parce que... Suivez l'Instagram cult of Tom, Ah ouais, complètement, c'est vraiment... Et il y a un autre bordelais, on a évoqué Sergio Cadare, quelqu'un qui était, qui skaitait énormément avec lui, qui était indissociable, c'est Léo Valls. Ouais carrément. Parce que depuis à peu près, un peu moins de 10 ans peut-être, tu travailles pour DC, pour qui tu fais des photos et du marketing, et depuis un an et demi, deux ans, Léo raille pour DC, et vous avez commencé un vrai travail, vous êtes souvent tous les deux, il y a aussi le sève d'eau chaude qui entre un peu dans la boucle. Carrément. Et en plus, vous êtes reconnus par les instances de la ville, donc il y a vraiment toute une palette, si tu peux en venir, de comment ça s'est développé, jusqu'à, ouais, il y a cette photo-là, en énorme, sur la pyramide de Louvre, ce qui est quand même... je me fais mes galops de médecins, mais bon. Avant, c'était Dali avec des chats. Moi, j'ai toujours été un extrême fan de Magenta, ne serait-ce que, bon, déjà parce que, bon, il y a le côté humain, des potes et tout, mais après, au-delà du côté humain, je suis très fan de ce que fait Soï, enfin vraiment, j'adore, vraiment, je suis l'un de ses premiers fans. Et puis surtout, ce que j'aime surtout avec Magenta, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils avaient envie. Genre, à un moment donné, ils faisaient tous partie de l'industrie du skate. Certaines choses leur plaisaient, d'autres ne leur plaisaient pas. Ils ont décidé, comme des grands garçons, de faire qu'un truc qui leur convient, quoi. Et donc, Léo est arrivé dans cette espèce d'esprit-là, justement, de faire ce qui convient, de faire ce qui te ressemble, de faire ce qui te va et tout. Et du coup, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement respecté parce que je pense que justement, j'ai essayé aussi et j'essaye, je pense aujourd'hui, que ça soit ou en photo ou même, tu vois, genre en marketing, d'être le plus proche de mes valeurs. C'est, à mon sens, hyper important aujourd'hui, vraiment, d'être hyper honnête dans le bon comme dans le mauvais. Tu vois, de dire non à un gars qui va m'envoyer un truc pour être sponsor ou à un événement et que du dire, tu vois, déjà de lui répondre, première chose. Et si c'est par la négation, lui expliquer pourquoi aussi, tu vois. Parce que, voilà, parce que j'essaye de faire ce qui, ce qui, à mon sens, apporte le plus à ce qui se dit, ce qui, moi, m'a donné une raison de vivre. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que chez DC, quand je suis arrivé chez eux, la chose qui a fait que je mets beaucoup de ma personne avec DC, c'est qu'ils m'ont reconnu vraiment en tant que photographe. ils ont utilisé mes photos pour beaucoup de choses. Et ça, quand tu fais de la photo, c'est génial de voir ta photo sur une vitrine, sur un poster, sur un t-shirt, je ne sais pas combien ils ont fait et tout. Et du coup, ils ont tout le temps, tout le temps été à l'écoute de ça. Je pense que c'est ce que Léo a capté avec Manu Labadi, qui aujourd'hui est le boss Europe du marketing. Et ils se sont rencontrés, je me rappelle, on était à Berlin pour un salon. On s'est rencontrés, enfin, je dirais, je les ai présentés comme ça, comme vous seriez là et je me dirais, Manu, salut, Léo, il y avait Gaëtan, je ne sais pas si... Gaëtan Salvignol, qui travaille pour Magenta. Voilà. Ils se sont rencontrés comme ça et ils ne se sont pas rencontrés du tout avec un projet. Ils se sont rencontrés en tant qu'humains. Et c'est ça, les meilleurs trucs. Et c'est en rentrant où, dans le taxi, je parlais avec Manu et je disais, ça serait marrant un jour de, pourquoi pas, faire une collab avec eux, toi. Et pourquoi pas d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ça serait cool qu'on ait un skater engagé, on va dire. Ça s'est fait sans se faire, en fait. Ça s'est fait avec le plus naturellement possible. Et Léo, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est un espèce de leader positif qui est... Enfin, il a tout le temps des idées, il a tout le temps envie de faire des trucs, il a tout le temps envie de faire partager à tout le monde, il a tout le temps... Enfin, c'est fou, quoi. C'est-à-dire, il t'embarque dans son bateau et... Allez, hop, c'est parti. Je veux dire, il sait tirer ce qu'il y a de bon chez toi, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Et faire une photo avec Léo par rapport à faire une photo avec Bastien, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, c'est pas si différent. C'est ça qui est génial. Ta question, elle est super. Parce que finalement, Léo et Bastien, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a un qui va sauter et l'autre qui va glisser. Tu vois ? Mais au final, Bastien aime bien regarder la belle image, quoi. Le bon angle, la belle lumière, machin. Et Léo aussi. Et en plus, les deux vont faire finalement leur figure assez vite. Donc, en fait, le point commun des deux, c'est la simplicité de shooter avec eux. La différence, c'est qu'il y en a un qui va chercher peut-être une performance et l'autre qui va chercher une... Comment dire ? Une esthétique. Une esthétique, ouais, voilà. Mais sachant que Bastien regardera quand même aussi l'esthétique. Mais on va dire qu'en premier lieu, ça sera la performance. Mais sachant que je mets au défi quelqu'un de faire un one foot power slide comme Léo à 200 km heure, on verra si c'est pas... J'en ai vu essayer, ils n'ont pas réussi. Le backside power slide sur la pyramide du Louvre, ça n'a jamais été fait. C'est génial. S'il faisait chaud et qu'il y avait de l'ombre et du coup, je me suis mis là et c'est là, je me suis dit ah mais attends, il n'y a pas un truc à faire. Mais c'est surtout parce que c'était une bonne journée. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on était tous ensemble, on faisait les photos pour le making of de la vidéo de la collab d'Ici Magenta et les shootings produits pour les catalogues. Et donc, on n'était pas du tout, on n'était pas du tout partis en mode shooting de skate. Et au final, on est là, c'est le lourd, il fait beau, la lumière commence à être de mieux en mieux et puis je ne sais plus, je crois que je dis à Léo, ah vas-y, roule ! Et puis on n'est pas sûr, on se dit, on va se faire défoncer et on est resté une heure et on ne nous a jamais redit. Ah ouais, vous avez réussi à rester une heure ? On est resté, on ne nous a jamais rien dit, on a fait 15 000 angles, même Gaëtan, il y a même Gaëtan Salvignol, il a fait un petit frontside wall, là, tu vois, cette hauteur-là, il a fait sa photo lui aussi, je suis con aujourd'hui d'aller d'ailleurs. Ah voilà, à mon sens, c'est ça le skate. On a fait un beau tour, il est 12h55, c'est l'heure, c'est l'heure d'aller déjeuner, c'est l'heure, donc on va conclure et donc on a les petites questions d'Alban, on va d'abord commencer avec des histoires de photos, si tu dois retenir une photo de skate, marquante... S'il ne devait rester qu'une photo ? Que tu n'as pas faite. Putain, c'est dur, une photo de skate, c'est con ce que je vais te dire, mais en fait, celle qui me vient à l'idée, c'est la première photo de skate que j'ai vue en fait. La première photo de skate que j'ai vue qui m'a filé envie de faire de la photo de skate, c'est une photo de Afif. Afif Belagdar. C'est fou, t'imagines ? Et c'est une photo... Pour Blast Raiden, un photographe officiel de Raiden, Afif. Ouais, alors, et après de Beach Brother. Ouais, Beach Brother plutôt. Alors je ne sais plus dans quel max c'est, je crois que c'est une pub quick, non mais pour te dire, c'est fou, ça me revient maintenant, et c'est avec Manuel Palacios, et c'était à Marseille, dans le bol de Marseille, alors un pivot tout fakie ou tout ce que tu veux, je ne me souviens plus du trix, mais en fait, ce qui est surtout, ce qui me frappe, c'est l'angle, il est caché dans des feuilles, et donc tu vois, on voit un peu en premier plan des feuilles un peu en flou, et le trix de skate, pour te dire à quel point je ne me rappelle même pas du trix, mais je me rappelle de l'angle, et je me suis dit, ah on peut faire ça, putain c'est génial, on peut faire ce qu'on veut en fait dans la photo de skate. Elle était contextualisée, ce n'était pas du fisheye, c'était assez loin, voilà, c'était du télé quoi. Ce qui finalement ressemble un peu à celle de Léo là, où il y a de l'ambiance autour. Mais globalement, moi j'ai quasiment, enfin je fais moins de photos au fisheye que de genre aux 50, et je fais très peu de photos verticales par exemple, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Ça m'arrive, mais... Il n'y a plus de magazine, il n'y a plus de photos verticales. Non mais parce que je crois qu'après je m'inspire beaucoup plutôt du cinéma, je sais que je suis beaucoup plus influencé par le cinéma, je peux regarder un film, je ne sais pas, je peux regarder un film 200 fois, ça ne me gêne pas du tout. Bon alors si tu dois retenir un film... Moi c'est simple, c'est Retour dans le futur. C'est là, le 3 ou le premier, le 2, le 3... Avec un petit peu du skate dedans. Exactement, en plus carrément. Ah oui, depuis longtemps je me suis posé cette question déjà. Et si tu dois retenir une photo que tu as faite ? Il ne faut pas que je vexe des gens. Non, c'est une photo de pâté. Si je dois retenir une photo que j'ai faite de skate ? De skate ? Bah oui, pas de pâté. J'ai pâté sur un skate. Une photo que j'ai faite de skate... Bah je crois que... Très sincèrement, la pyramide, c'est quand même... Elle est dans mon... Elle est sur mon mur. Voilà, tu vois, j'en ai chez moi. C'est la plus grande. Ouais, c'est exactement. Mais pour tout ce qu'elle englobe. Et donc, les questions d'Alban ? Tu devais retenir une part de skate. Oh, PG ! Elle est parfaite. C'est la part parfaite. Et mon dieu, c'est le part. C'est le part. Enfin voilà, la musique... Le skate shop de Boston. Le skate. Pour moi, c'est le skate égale le skate. Qui a été... Qui a complètement apporté le skate technique à son paroxysme. Quand elle est sortie, j'ai dû la regarder franchement 100 fois. Elle a déjà été citée, je crois. On en a parlé, en tout cas, il y a des gens qui l'ont évoqué. Et si tu dois n'en garder qu'un, n'en conserver qu'un, un seul skater ? Je pense que c'est Willow qui m'a montré le premier Oli, en fait. Est-ce que tu te souviens de son nom et son prénom ? Wilfried Vincent. Il s'appelle Willow et c'est un peintre aujourd'hui. Il est assez connu dans la peinture Willow, W-I-L-O. Enfin voilà, s'il n'avait pas été là... Ouais, on ne sait pas où tu serais. Ouais, carrément. Ça se trouve, je serais des têtes en équipe de foot du coin. Je suis grand, donc je me rends pour les corneurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces... Merci à vous. Merci David. Ces anecdotes, ces petits moments. Et merci pour les nombreuses fois où tu nous as accueillis. Oh bah ouais, et que tout le monde vienne, c'est pas fini. Ouais, à bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. Carrément, et bonne continuation à vous, en tout cas. Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à David et Igor pour l'accueil. Merci à Mehdi Pinson Divino pour la musique, du jingle. Merci à Mathias et Léchaber pour le mix, l'équalisation. Big Spin, ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin en images, c'est sur le site Live Skateboard Media. Merci à Benjamin et Emmerich. On a réalisé un épisode Switch Big Spin qui est documentaire et qui va sortir bientôt. Et pour la suite, c'est d'ici 15 jours. Merci de votre soutien. Merci pour vos commentaires et vos messages. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501